Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 21 janvier et ces 15 derniers jours depuis la précédente vidéo, à savoir depuis le 7, beaucoup de choses se sont pâchées, pas forcément celles qui étaient attendues. En effet, dans la première vidéo, je précisais que mes traitements de chimiothérapie débuteraient le 12, sauf que voilà, coup théâtre, il s'avère que l'avant-veille, c'est-à-dire le 10, une dernière analyse d'expectoration a eu lieu et que celle-ci a révélé que j'étais toujours infectée par des bactéries pulmonaires, donc le E. coli et le Staphylococque doré. Alors si, lorsque j'étais opérable encore, ces bactéries posaient problème pour les risques encourus au niveau post-opératoire, maintenant que je ne suis donc plus opérable par mes deux cancers, il s'avère que le fait d'être infecté toujours et encore par ces bactéries, eh bien, présente un risque majeur avec la chimiothérapie en tout cas, puisque comme chacun le sait, la chimiothérapie est un traitement systémique, donc qui voyage dans tout le réseau sanguin et que comme les dites bactéries actuellement sont logées dans leur foyer d'origine, entre guillemets, qui sont les poumons, les produits de la chimiothérapie seraient susceptibles de pouvoir aller les déloger pour les faire circuler partout dans l'organisme qui serait évidemment fatal. Donc du coup, eh bien, j'ai eu une autre, une troisième prescription d'antibiotiques après avoir une première orale et puis une deuxième assez fastidieuse de 14, de 12 jours, pas intraveineuses à raison de 3 fois par jour. Me voilà donc depuis 11 jours maintenant avec une nouvelle prescription d'antibiotiques. J'en ai pour 14 jours et donc ce lundi, ce sera le dernier jour et les médecins prévoient de démarrer sans autre forme la chimiothérapie et la radiothérapie qui doit y être associée dès le lendemain en Aradie. Sauf que, je regrette, mais je prends le risque de prendre quelques jours supplémentaires, en espérant qu'ils ne travaillent pas contre moi, pour pouvoir procéder à une autre analyse d'expectoration, parce que je veux être à 100% certain, bien évidemment, que ces bactéries ne sont plus là. Alors les médecins pensent qu'ils ont certainement été encore davantage en fait affaiblis, puisque l'analyse d'expectoration avait révélé leur présence, mais aussi leur affaiblissement, mais évidemment je ne peux ni ne veux me contenter de cela. Donc, comme vous le voyez, je n'ai pas encore coupé mes cheveux, je n'ai donc forcément pas encore commencé non plus la chimio et la radio, et je pense que ça aura lieu d'ici à la fin de ce mois, au plus tard. Dans l'immédiat, cette deuxième vidéo était donc quelque peu inattendue, c'est un peu un intermède, et je ne monterai pas évidemment dans les prochaines vidéos, de vous faire part avec joie et bonne humeur, de la manière dont je vais pouvoir, je l'espère, et je ferai tout pour, et à ce sujet je vous reparlerai d'ailleurs des tests que je vais faire moi-même au niveau des compléments, tout ce qui est bon à prendre sera pris, afin de pouvoir du mieux possible supporter ça. Alors, je ne vais pas vous dire « Eh, salut les amis, tu as aussi un cancer ? Alors, contacte-moi et écris-moi un message là-dessous, et il n'y a pas de problème, on fera partie du même club ! » Ce serait impromptu. Ceci étant, j'ai l'intention quand même de garder la bonne humeur, de ne pas être trop solennel, et en tout cas, guillerait à souhait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette deuxième vidéo, jamais de sans trois, je pense et crains, entre guillemets, que la troisième sera la bonne pour vous parler davantage de la manière dont je vais supporter ces premiers traitements. Je reviendrai donc avec une troisième vidéo, si pas le jour même, des deux thérapies y vont commencer, en tout cas dans les jours suivants, puisqu'il paraît que c'est là surtout que l'on doit s'attendre à des effets de choc. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois, on se retrouve donc jamais deux sans trois, à bientôt. Sous-titrage ST' 501